Sur le parcours du golfe du Touquet, le parcours la mer, pour une partie au siècle dernier, les piqués golfeurs sont là. Vas-y, je t'en prie. Yes, yes, yes. Je pars un peu à gauche, ah, je vais m'enfermer un peu. Allez, ça roule, tu disais quoi ? Tu disais face au vent, balle basse face au vent. Les petits jeunes et les anciens, donc formule de jeu, on compte toutes les balles et on additionne les scores, c'est ça ? Les scores et en match play, ça fait coup pour une équipe ou pour une autre. OK. Allez, tu t'en sors. Petit topo look. Serge est habillé en pantalon 1900, 1930, pantalon large avec revers, chemise blanche cravate de rigueur, casquette gavroche exactement, modèle Tommy Shelby. Juste de jeter un oeil parce que je ne sais pas. Ah oui, OK. OK. Alors, je vais me replacer dans cet axe-là. OK. Dis-donc, Stéphane, c'est ta balle là ? Waouh. Ah là là, ça tourne. OK, t'es bien juste devant le green. Joli, Stéphane. Alors, par 5, les 135 mètres sont juste là. Il y a la butte, le bunker. Ça s'attaque par la droite, ça. Par la gauche. Par la gauche. Non, ouais. Je vois plutôt par la gauche, là, comme ça. Alors. OK. Du coup, je passais par la gauche, mais ça m'amène vers la droite. En fait, on ne s'est pas échauffé ce matin. C'est un peu direct, direct. Donc, après la partie d'hier, en plus, un peu rouillé. Mais bon. Allez, hop. Plein fairway. Donc, nous avons de ce côté, donc, le green qui est là. Sur la gauche, Serge et Joël. Et plutôt sur la droite, là-bas, Stéph et moi. C'est Serge ? Bien joué, Serge. OK. Serge, milieu de green. Moi, ça doit être moi. Toi, tu dois être devant. Donc, nous avons. On est dans le ref. Vraiment le bunker. Le drapeau d'ailleurs, c'est quand même au fond. J'ai sorti un hibli spécial. Alors, un peu tendu. Ah, ça file derrière. Ah, avec moi derrière. Ouh, t'es même dans les châchis, Stéph. Joli. Très joli balle, Serge. Alors, attention à vous. Ça va, non ? Moi, je joue là. C'est quoi que tu fais balle ? Quel talent ! J'ai fait une belle balle. Je suis à 1,50 m là, du drapeau. Ouh. J'ai même pas puté. Oui. Ah, ça tourne à la fin. Joli. Très joli put. Ah. Oh là là. Ouh. Départ. Départ avec mon pelex. Parce que, pas chauffé, mais... De bon augure pour la suite. Allez hop, trou numéro 2. Touloulou. 34, 151 m. 151 m. Compte tenu des longueurs, on a dit qu'on partait les rouges. Ouais. Tu dis 140 ? Bah, 134. Ouais, ouais. Et 3... 137. Ça doit être ça. Alors, le rebond... Ah ouais, après je suis derrière. Ouf. Ouais. Ok, rebondi où il faut, je le lis. Rebond au drapeau. Magnifique. En toucher, enrouler. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, elle y va. Allez, reste là. Ouais, ça revient. Non, 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 non. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. Allez, allez. Hop. Devant le green. Bah, une trajectoire contrôlée. Je me place là en spectateur. Je trouve que c'est joli. Stéphane sur le green dans l'axe du drapeau. Ah, j'ai jailli là-bas. Ok. Parfait. 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 Bah. C'était joli. Allez, allez, allez. Oh, allez, belle. Ah, là, 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 là. Joli. Ça y est. C'est parti. Eh bien, voilà, ça y est. Dans le game. Joli. J'ai vu de loin ta virgule. Mais ça veut dire que le putt était joli. Ouais, ouais. Elle touche le mât et elle sort, quoi. Ouais. Alors. Par 4. Handicap 18. 200. 277. Handicap 18. C'est joli. C'est coulé, là. Alors. La butte. Entre les deux, là, dans le goulet. Le petit boulot d'étranglement, là. Ok. La petite cuvette, là. Et après, au fond, ça donnera quoi ? Ça tourne à droite. Ça, ça va faire du kilomètre. En plus. En mode missile. Ouais. Un peu à droite. On va rouler. Ok. Entrée de butte. C'est que la moindre balle, même si elle part pas parfaitement, génère du plaisir. Là où, des fois, dans le golf régular, elle génère de la frustration. C'est finalement tellement difficile de jouer. Non. C'est pas difficile. Mais en fait, comme c'est pas du tout tolérant, il y a très peu de marge de manœuvre. Et puis, pour l'ego, bah oui, tout ne part pas bien. Il faut rester assez calme. Mais la moindre balle qui part à peu près correctement, c'est une balle fabuleuse. Donc, ça me génère beaucoup de plaisir. Alors, par exemple, là, il y a une plaque. On est à 190. J'aurais jamais fait attention à cette plaque en temps normal ou à l'époque ou avant. mais en fait, ça oblige d'être très alerte de ce qui se passe sur le parcours. Et en fait, ça apporte grandement la réflexion que je peux avoir sur un parcours normal en régular. Pourquoi j'ai joué une partie ? J'ai retrouvé un mojo. J'ai fait une carte de dingo en insérant justement les réflexions que je me faisais sur l'icori. Là, on a, par exemple, une plaque bleue. Le piqué des 135 étant là, je pense que ça, ça doit être 150. Et on voit là-bas le green. Allez, je vais aller là. Serge, là-haut, au piqué des 135. Quelle balle t'as mis, Steph ? Non mais j'hallucine, j'hallucine ! Pour enfiler des perles. Donc 135 passées, ça descend un peu. Je pense que si elle roule devant, elle peut remonter. J'ai pas besoin d'aller chercher trop trop gros. Je vais donc mettre un machi. Un peu trop à gauche. Ah, le rebond est bon ! Ouais ! T'es où, Serge ? Alors moi, je suis, je crois, à gauche parce que comme j'ai joué en aveugle derrière la butte là. Ouais ! Donc j'ai senti que j'avais un bon contact de balle et je pense qu'il doit être sur la gauche du green. Sur la gauche du green, ok ! Stéphane, sa balle est là ! Ouais ! Bah ok, un peu loin. Bon, très beau contact, très belle balle. Du coup, green en régule. Bravo Steph ! Et comme avec ces clubs, on met des pelles à tarte, les divots se ramassent. T'as la pelle ! La réflexion, c'est quel est le club le plus facile à jouer ? Eh bien, ce sera peut-être le putter. Ah ! Passe, 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 passe ! Et il me manque le petit chouille quand même. Ah ! Je l'ai mieux fait ça ! Je lis, je lis, je lis ! Non ! La même que moi ! Stéphane en deux là-bas en régule. Ah ! C'est la mauvaise ligne ! Bouf ! Ouais ! C'est mieux ça ! C'est mieux ça ! Un qui monte ! Six pour moi ! Ouais ! Bravo ! Quatre ! Je lis ! Euh... Cinq ! Dix ! Toujours dehors ! Ah ! Bogue ! Jolie part Serge ! 369 mètres pour un par cinq ! D'accord ! Le drapeau, on ne le voit pas encore ? Ou c'est moi qui suis Miro ? C'est là-bas ! Hé 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 ! Très malin, le Serge ! Alors... Stop ! Oh, ça devrait aller ! Vers les piquets rouges, mais pas dans les piquets rouges ! Oh ! J'adore ! Ah ! Rebond et... Non, ça va rester, tu dois être... Eh bien... Je vais me placer plutôt là... Un peu... Déséquilibré, mais... Ça part correctement ! Donc oui, je vous le disais quand même tout à l'heure... L'intérêt... Du golf en Icoris, c'est justement de faire très attention... A tous les éléments et les indications que l'on pourra avoir sur le terrain... Les piquets, les bouches de l'aération... Les indications, les panneaux... D'être beaucoup plus alerte ! Ça me sert grandement en régulard, en complément justement de la technologie, de ne pas toujours s'appuyer sur son télémètre... Mais de prendre et de capter des éléments supplémentaires... Par exemple, ici... Vous avez la plaque... 222 mètres... Ok... Ça, c'est touché... Ça revient au milieu de fairway là-bas... Wouah ! Eh bien, égal à toi-même, Serge ! Une très belle balle ! C'était mon alignement... Ok... Et elle prend le terrain en plus, c'est ce que je voulais... Donc du coup, je vais être à gauche là-bas... Ah, très bien ça ! Ouais ! Il attaque ! Ok, tu restes dans le petit rough, mais... C'est bien dans le jeu ! Et un des intérêts aussi, c'est marrant, c'est que... Je pense beaucoup plus en icori... Au coût à venir en fait ! Je ne cherche pas à aller au plus loin, parce que je ne vais pas aller extrêmement loin... Mais je cherche à ne pas me mettre en difficulté sur le coût suivant ! Je n'arrivais pas en régulière à... A me dire, vas-y, freine ou place-toi ! Alors que l'enjeu quand même du golf, c'est de se placer ! Ma foi, je vais être très bien placé... Pour ce troisième coup... Alors, ces messieurs sont là... Ouais ! Et un peu de vent... C'est ça jaillit ! Mais alors... Sur le green ! Ouais ! Hauteur de mât ! Rebond ! Ah, très joli ! Donc la plaque, là, ça doit être les 50... Je pense qu'on est à 80... Les 100 sont peut-être là... J'ai pris un machiniblique... Un machiniblique... Ah ! Ah ouais, juste devant, mince ! Ouais, j'ai voulu la contrôler... Donc Serge et Stéphane sont sur le green... Alors que Joël et moi... Sont en approche... De green ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Ouais, c'est très bien ! Ah ! Ouais ! Joli pote ! 310 mètres... Par 4... Alors là, clairement... Sur celui-là, les difficultés... Ce sont les bunkers ! Ouah ! Alors ça, c'est parti comme un avion... C'est un rebond en plus qui te ramène bien... Très joli ! Ah ! Ouais, ouais, non mais c'est... C'est bien ! Ça roule, c'est efficace... C'est parfait ! C'est de licorie ! C'est ça ! Donc euh... L'art de se satisfaire... On les trois, eux ! Ouah ! Joli ! Très beau ! C'est bon, c'est plus bien là ! Ouais ! Ça, c'est claqué aussi ! Un petit trou en plus de ça ! Ouais ! En contrôle, en trajectoire, mais c'est joli les gars ! Alors il y a une clé aussi mentale intéressante à l'Ikori, c'est que la difficulté qu'il y a à jouer ces clubs, finalement il y a quand même de la déperdition, il y a quand même... On tape pas des coups parfaits, et j'ai souvent remarqué, dans le golf régular, on est à la quête du coup parfait que l'on pourrait jouer sur un practice, mais sur un parcours, c'est toujours un peu différent. Et des fois de rater ces coups, je sais que j'en connais pas mal, qui se minent le moral, qui ronchonnent, qui stressent, qui finalement réduisent leur dose de plaisir. Et en fait l'Ikori, la difficulté, le manque de tolérance de ces clubs, il faut accepter que tous les coups ne soient pas parfaits. Mais il faut réfléchir avec cette donnée, et finalement même un coup qui n'est pas parfait, tant qu'on est dans la partie, en fait c'est plaisant à jouer. Donc j'ai fait une balle un peu topée, je vous aurais dit, blablabla, ma balle elle est pas bien parce que mon compte a... Mais je suis en jeu les amis, et je suis non seulement en jeu, mais je suis pleinement sur la piste. En fait je suis juste là, devant le bunker, donc Serge est ici, très belle balle. Magnifique cette balle, qui a terminé dans le bunker de droite. Piqué des 135, bon le drapeau il est totalement inatteignable, il est sur la gauche là-bas du green. Maintenant visé, coeur de green. Je vais faire un coup plutôt cool. Ah, c'est mal touché, il s'est mal touché, ça finit dans le bunker. Ok, bon. Joël, je n'ai pas vu où tu étais. Ah, tous les trois dans le bunker, concours de... Ohlala. Mon Stéphane, cette balle, alors lui, va être en mesure d'attaquer le drapeau. Et là, chose de fait important, on a une plaque ici, rouge, qui est la plaque des 100 mètres et là. Ohlala, elle fuse. Oh, joli. Milieu de green sur la gauche. Splendide. Ok, trois balles. Bam bam bam. C'est bien sorti, ça. Alors, c'est même arrière de green, mais sur le green. Joli. Oh, putain, le sable est lourd. Ok. Ouais, c'est sorti. Ok. Merci Joël. Ouais, super. Ok. Ok, le prochain. Joli Serge. Ah, c'est bien fait. Ouais. C'est bon. Donnez. J'ai une petite bestiole volante qui est venue me gêner. Ah, elle a pris un petit truc. Oh non. C'est pas bon ça. Ouais. Allez, pars Steph. Jibos, parcours. Alors, nexty, hop. Pour les rouges. C'est ici. Ohlala, là, 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 là. Par sur la droite. ça roule il n'y a pas de danger petit ref à droite ah mais je vous ai écouté non non mais il était trop il était trop mais comme vous l'avez dit du coup je n'ai pas refait ma routine non mais puis c'est pour vous laisser remonter je suis obligé de taper des coups comme ça vous m'excuserez il fait super chose je retire la casquette quelques instants l'ombre vous noterez que sans les cheveux je ne peux pas ne pas porter deux casquettes et ah oui une balle malheureuse mais alors c'est pas c'est pas trop grave l'exigence de licorerie faisant je m'adapte à cette situation et j'accepte cette balle avec la volonté sur la prochaine de donner le meilleur de moi même et donc pour donner le meilleur de moi même en partant de là le là et je vais pas m'aventurer un faire objectif retrouver le fairway hop et ça m'a bien ramené devant sur le fairway moi j'aurais une longue approche je pense dans les 100 mètres mais je suis revenu en situation de pouvoir jouer normalement joël 8 à laisser garer là bas stéphane et serge serge plein milieu de pistes donc en licorerie en fait il n'y a pas de secret mais au golf en général c'est plein de pistes ce sera toujours plus facile que n'importe où ailleurs donc le premier objectif en fait il est là c'est de jouer peut-être pas simple mais sécurisé malin penser au prochain coup et c'est l'apprentissage que j'en sors de ces deux parties notamment avec mes acolytes tout en élégance et cette balle à n'entre pas sur le green mais aurait pu légèrement courant stéphane magnifique balle ici et donc et donc et donc donc la petite plaque à 92 m ça c'est important comme indication ça roule ok ça rentre sur le green ça revient un petit peu alors le drapeau est à gauche j'ai pas osé aller chercher la gauche ça vole il reste moi je lis très joli joël ok écoute quatre belles balles sur le green à putain ouais ah c'était bien fait un plat 5 par 3 handicap 10 101 m avec un beau green très beau green a monté dans le ciel bim avec le petit rebond bien sans deux mètres sans deux mètres cinquante ah elle revient pas et elle sera courte là ouais 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 ah un petit chouïcourt alors là faut juste que je passe ouais ça fuse ah là là il passe un plein oh ouais 5 alors par 4 de 272 m des rouges ah là 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 c'est absolument magnifique c'est un peu sur la droite fait une chaleur incroyable mais aux moites comme en bord de mer quand il fait gris et on est quasiment tous sur le fairway splendide 145 ici zone d'eau fortuite je me suis déplacé le vent et de dos 135 à part à gauche et ok c'est pas monté elle monte à air tombe waouh ça ça pitch le green bravo alors du coup on va avoir trois balles la mienne est là là ici vous avez joël et là bas je pense que c'est stef alors à ce coup à jouer allez faire preuve d'une grande créativité au fond d'accord c'est bien fait ça c'est malin à joli à toucher un bout qui est joli à donner ah là là allez on arrive au nez un petit peu de vent ça fait du bien allez claqué puis ça roule là bas eh bien on est au piqué des 150 yards à peu près joël être sur la gauche serge et moi en plein milieu et stef un peu plus loin quand même mais sur la droite le vent est de face à zone d'eau ok ah ah là là plein bunker je crois que j'ai la partie d'hier dans les pattes 1 c'est bien ça joël ça se passe à deux ans un chou et cours et stéphane magnifique ouais ouf c'est passé ok il va être pile dans l'axe là oh oh j'ai touché le piqué ah ah ouais oui ok 5 aussi je crois je vais recompter j'ai été ravi de vous partager cette vidéo ma petite casquette thomas shelby merci à gavrochenko qui a su nous embellir de ce look au piquet blindeur piquet golfer ça a été un grand 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 plaisir de te retrouver et de partager ces deux jours Serge j'ai fait un régal je trouve que c'était la bonne initiative de se retrouver à quatre sur le parcours ah là là et bien c'était une partie en élégance tout en élégance à bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis je sais c'est une personne qui va demander à quoi qu'il y a reaper de ce combat j'ai des honneurs je sais pas pourquoi j'ai eu un petit peu d'entendue je sais pas pour vous dire c'est une personne qui va demander à quoi faire on a la petite heure dans le monde qui va demander à quoi faire je Sous-titrage ST' 501